Les victimes de traumatismes crâniens se réveillent souvent avec un oubli total des circonstances de leur accident. Et beaucoup gardent les troubles de la mémoire. On dit qu'ils souffrent d'amnésie partielle. Qu'est-ce exactement que cette maladie ? La médecine a-t-elle les moyens d'en atténuer les effets ou de la guérir ? Les secrets de l'amnésie, une enquête de Eugélemsis. Il y a presque trois ans, Bernard est fauché par une voiture sur un passage piéton. Résultat de multiples fractures, deux mois de coma et surtout un traumatisme crânien qui l'a rendu amnésique. C'est comme si on renaissait. Et donc tout ce qui s'est passé avant, ça n'existe plus. Ça n'existe plus du tout. Et donc petit à petit, vous vous apercevez que vous avez telle ou telle chose, que vous ne vous retrouvez plus. Bon, j'avais ma femme qui n'était pas très loin, mais je ne savais pas que c'était ma femme. Il y avait des moments très difficiles à gérer parce que, oui, des moments où il ne me reconnaissait pas, où parfois il y avait un amalgame entre le fait que je représentais sa mère, que quelquefois il me revoyait, mais quand il m'a connue, quand j'avais 20 ans. Et donc avec un épisode difficile, j'étais au volant de la voiture. Et à un moment donné, il m'a regardée dans la voiture en me disant, « Mais qu'est-ce que vous faites au volant ? Qui vous êtes ? » Et donc je lui ai expliqué, « Je suis Marie-Annick, je suis ta femme. » « Non, 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 je suis sûre que non. Vous avez dû prendre les papiers d'identité de ma femme. » « Là, est-ce que tu te souviens où est-ce que ça s'est passé ? » Bernard a totalement oublié des éléments de son passé. « Est-ce que tu te souviens à quel endroit a été prise cette photo-là ? » Pour comprendre ce qu'est l'amnésie, il faut d'abord en connaître la cause. Le traumatisme crânien est sans doute la plus fréquente, mais c'est loin d'être la seule. Direction le service de rééducation neurologique de l'hôpital de Gart. « D'abord, il faut savoir qu'il peut y avoir des difficultés de mémoire tout à fait physiologiques sans maladie. Par exemple, l'anxiété, le stress sont déjà une source possible de difficultés de mémoire, qui sont tout à fait réversibles dès qu'on est plus stressé. Deuxièmement, l'âge. On sait que la mémoire baisse physiologiquement avec l'âge. Après 65-70 ans, il y a une baisse physiologique inéluctable de la mémoire. À côté de ça, il y a des maladies qui peuvent entraîner des troubles de mémoire beaucoup plus importants. Par exemple, la maladie d'Alzheimer est une maladie dans laquelle les troubles de mémoire liés à l'âge sont complètement exagérés et amplifiés de façon tout à fait pathologique. Et puis, chez les sujets jeunes, il y a des accidents du cerveau. Par exemple, le traumatisme crânien grave est une source très fréquente de troubles de mémoire. Et puis, il y a d'autres affections. Par exemple, les suites d'un arrêt cardiaque, certaines encéphalites, l'alcoolisme chronique. Certains médicaments aussi peuvent agir sur la mémoire. Toutes les formes de mémoire peuvent être touchées. Comme par exemple, la mémoire à court terme. Celle qui sert quand on retient un numéro de téléphone le temps de le composer. L'amnésie, c'est donc bien plus que la perte des souvenirs. C'est une affection qui peut être extrêmement handicapante dans la vie quotidienne, car elle peut frapper des formes de mémoire qui nous servent en permanence. Ces mémoires sont nichées dans différentes parties de notre cerveau. La mémoire sémantique, celle de nos connaissances générales, se trouve dans les lobes temporaux. La mémoire épisodique, celle des différents épisodes de notre vie, se situe ici. La mémoire procédurale, qui est celle de nos gestes automatiques, comme tourner sa clé de contact, se situe dans ces deux secteurs. Et c'est enfin là que se situe la mémoire à court terme et la mémoire de travail. Les formes d'amnésie sont donc plus ou moins profondes, selon la zone du cerveau qui a été endommagée. Mais certains souvenirs peuvent être effacés à jamais. C'est le cas notamment des instants qui entourent l'accident lui-même. Le traumatisme crânien interrompt les processus de mémorisation en cours et les gens ensuite auront ce qu'on appelle une amnésie lacunaire, c'est-à-dire le moment de l'accident sera définitivement effacé de leur mémoire, ainsi que les quelques instants qui ont précédé, qui ont suivi l'accident. Et ça, il n'y a pas de moyen de le retrouver. Il sera un blanc dans la vie du sujet. Mais en dehors de ce cas précis, il existe tout de même des traitements et des exercices qui permettent de retrouver une partie au moins de la mémoire perdue. Xavier a été victime d'un traumatisme crânien et va aujourd'hui travailler à améliorer sa mémoire à long terme. Un tableau. Là aussi. Pour cela, on lui demande de mémoriser tous les détails de ce tableau de Van Gogh. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les couleurs ? Oui, il y a beaucoup de bleu. Il y a beaucoup de bleu. Là, c'est une barquette, c'est marron. Oui. La table est rouge. Quelques minutes et quelques autres exercices plus tard, Xavier doit décrire de mémoire les éléments du tableau. Il y avait deux chaises. Il y avait cinq tableaux. Il y avait une table. Il y avait une côte rouge. Avec les oreillers. Xavier, c'est un jeune homme qui a des problèmes de mémoire à long terme. Il a beaucoup de difficultés pour imprimer les choses, pour les mettre en mémoire. Il a aussi des difficultés de mémoire sémantique. Par exemple, au tout début, il avait perdu le sens de certains mots, comme une passoire, une frite. Il ne savait plus trop ce que c'était. On peut certes vivre sans frites et sans passoire, mais pas sans mémoire de travail. Celle qui permet d'utiliser plusieurs informations à la fois. Vous avez un budget de 800 francs à mettre dans des articles de sport. Démonstration avec cet exercice de calcul. C'est là au-dessus des neufs. Trois fois neuf, ça fait combien ? En fait, vous n'arrivez pas à vous souvenir des chiffres qu'il faut eux-mêmes additionner. En fait, vous avez du mal à maintenir les chiffres dans votre tête pendant que vous êtes en train de les additionner. Oui, c'est votre mémoire qui vous empêche de faire ça. Cette mémoire de travail déficiente constitue un vrai handicap pour Xavier, qui a du mal à mener une vie quotidienne autonome. Ce n'est pas tant que vous ne comprenez pas ce qu'on vous demande ou que vous ne savez pas faire ce qu'on vous demande, mais c'est que vous n'êtes pas capable de maintenir l'information. Donc en fait, votre autonomie est très réduite dans la vie quotidienne. Vous êtes obligé d'avoir recours à des stratégies pour pallier ces déficits, faire des listes et vous amener comme ça à rayer les choses et à séquencer tout ce que vous allez faire de façon à ne rien oublier et à pouvoir maintenir en fait tous vos objectifs de départ. Ainsi, pour pallier les troubles de mémoire de son mari dans la vie quotidienne, Marie-Anique note tous les événements de la journée sur un agenda, car le temps ne représente plus rien pour Bernard. Aujourd'hui, on est le vendredi 12 octobre. Une journée, une heure, un mois, un an, pour moi, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Et aujourd'hui, vous savez quel jour on est ? Non. C'est le jour où votre femme ne travaille pas l'après-midi. Alors ça doit être le vendredi. Difficile de vivre avec un amnésique qui a perdu tous ses repères et dont la personnalité a changé avec l'accident. À côté des exercices de rééducation, il n'existe encore aucun remède miracle pour remettre le cerveau en parfait état de marche. Et oui, à la différence de ce qu'on sait faire pour réparer des oses, des tendons ou même le cœur, il n'existe encore aucun moyen de réparer des dégâts mécaniques à l'intérieur du cerveau. Quand on a un problème de santé grave, on a de plus en plus le réflexe d'appeler le SAMU ou de foncer aux urgences de l'hôpital. Résultat, ces services doivent traiter un nombre croissant de cas alors que les moyens ne suivent pas. Mais comment exactement fonctionnent ces services ? Le 15, tout le monde connaît. Sur ce simple appel téléphonique, le SAMU se déplace au domicile du malade. En moins de 10 minutes, médecins, infirmiers et réanimateurs sont sur les lieux pour répondre à toutes les urgences médicales. A Paris, c'est dans cette salle de régulation qu'aboutissent chaque année 400 000 appels. Un chiffre qui ne cesse de croître et recouvre toutes les situations possibles. Vous avez quand même sonné ? Ici, un accouchement. Est-ce que vous avez envie de pousser, madame ? D'accord ? Depuis quelle heure vous avez envie de pousser ? Depuis 8 heures du matin. Les ambulanciers vont vous conduire sur l'hôpital Saint-Antoine. Vous êtes dans le 11e arrondissement. C'est l'hôpital Saint-Antoine qui est le plus proche avec le service de maternité. D'un côté, les PARM, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale. Ils évaluent l'urgence des appels qu'ils transmettent. Le cas échéant de l'autre côté, aux hommes en blanc. Les médecins urgentistes qui décident, eux, de l'envoi d'une ambulance, des pompiers ou d'un simple généraliste. Car tous les appels ne sont pas de réelles urgences. Alors c'est très difficile, bien entendu, d'analyser simplement au téléphone la situation d'un malade, d'un blessé que vous ne voyez pas. Il y a cependant des signes qu'on va obtenir par un interrogatoire très simple qui vont permettre de se mettre dans une grande catégorie de risque. C'est ça l'objectif, évaluer le risque. Ainsi, quelqu'un qui ne respire pas de manière évidente, qui est très gêné pour respirer, on sait immédiatement qu'elle risque de mourir de sa détresse respiratoire. Quelqu'un qui est inconscient, qui ne bouge pas, qui est visiblement dans un coma profond, le risque vital est immédiat. Une personne qui se plaint d'une violente douleur dans la poitrine, qui fait évoquer un infarctus de myocarde, évidemment, là aussi, c'est un appel sur lequel nous envoyons très rapidement une équipe médicalisée. C'est le cas pour cette intervention. Un homme de 35 ans vient de tenter de se suicider en avalant un tube de médicaments. Sa femme a appelé le SAMU. 10 minutes après, les urgentistes sont sur place. Ils stabilisent le patient, c'est-à-dire qu'ils lui administrent des soins pour empêcher que son état empire. Puis, le malade est évacué et acheminé vers le service hospitalier le plus à même de le recevoir. Dès lors que l'équipe du SAMU est au domicile, ou sur place, sur les lieux de la détresse, un examen clinique est fait par le médecin, une prise en charge médicalisée se met en route, mais surtout, le médecin régulateur informé de la situation va préparer l'arrivée du patient à l'hôpital. C'est-à-dire que le patient va arriver dans le bon hôpital, dans le bon service, le service où le plateau technique est le plus adapté à la pathologie du patient, et le plus rapidement possible. Donc, c'est un gain de temps énorme et un gain, surtout, sur la morbidité et la mortalité du patient. Apporter sur place les premiers soins et aiguiller les patients vers le bon service, un système très efficace, notamment pour les victimes d'accidents cardiovasculaires qui doivent être soignés tout de suite. Aux Etats-Unis, le système est différent. On privilégie le rapatriement immédiat des malades vers l'hôpital. Le problème en France, c'est que le SAMU et les services d'urgence des hôpitaux sont victimes de leur succès. Chaque année, ils reçoivent 4% de personnes en plus. Alors, comme ici, au centre hospitalier de Poissy, en région parisienne, c'est souvent l'embouteillage. On en avait parti partout, mais on sait où on en est. Bon, bah, tu me dis. Résultat, dans la salle d'attente, on attend. Parfois des heures. Car aux urgences, les gens ne sont pas vus selon leur ordre d'arrivée, mais selon le degré de gravité de leur cas. Quand c'est des petites traumatologies, les gens patientent. Les grosses priorités, évidemment, passent devant. Et parfois, les gens attendent assez longtemps, des fois 2 à 3 heures, sinon plus. Ce qui crée parfois une ambiance pas très agréable. Mais bon, certaines personnes comprennent, et d'autres un peu moins. Mais l'analyse des consultations aux urgences révèle que seulement 5% des cas sont des urgences vitales, nécessitant une réanimation ou un acte chirurgical. 60% correspondent à des états susceptibles de s'aggraver, qui nécessitent des examens comme des radios ou des scanners. Enfin, dans un bon tir des cas, les personnes pourraient parfaitement être vues à l'extérieur. Il y a beaucoup de patients qui pourraient être aussi bien pris en charge par leur médecin traitant qu'ils connaissent mieux, qui peuvent peut-être leur consacrer un peu plus de temps, parfois pour discuter, et pour lesquels, on va dire, les examens qu'ils ont à faire n'ont pas un caractère à faire dans la journée. Ça représente, on va dire, un tiers des malades que nous voyons. Ce tiers-là, il vient aux urgences. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il pense que... Il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses seins. C'est un petit peu l'image qu'on a, c'est-à-dire que le service d'urgence, c'est celui qui va forcément résoudre tous les problèmes. Surtout le soir ou le week-end, lorsque les médecins généralistes sont rarement disponibles. De plus, pour repérer parmi tout ce monde les 5% d'urgence vitale, il faut recevoir tous les patients. Exemple, cet homme de 55 ans, victime d'un infarctus, est arrivé miraculeusement il y a quelques minutes au volant de sa propre voiture. Et j'ai ressenti une douleur au départ légère, quoi. Moi, à nuit. Et étant donné qu'en 90, j'avais eu à peu près les mêmes symptômes, j'ai, au lieu de déranger le monde, j'ai préféré, par mes propres moyens, en voiture, venir voir ce qu'il en était, quoi. Vous savez que c'est assez dangereux, ce que vous avez fait. Oui. Vous avez fait des risques. Mais dites-vous que vous avez peut-être pu de la chance, parce que... Ah, j'ai transpiré. En vrai, dans les deux sens du terme. Donc, le 15, ils sont là tout de suite. Une fois stabilisés aux urgences, ce patient sera rapidement dirigé vers le service de cardiologie de l'hôpital. Les services d'urgence reçoivent donc de plus en plus de monde. Et s'ils n'arrivent plus à répondre à cette demande, c'est qu'ils sont confrontés à un autre problème, la difficulté de recruter des médecins urgentistes. 80% des médecins des urgences du SAMU ou du SMUR travaillent sur des statuts précaires. Ils travaillent de jour, de nuit. C'est un travail pénible, peu gratifiant. Et cette situation aboutit au fait que nous avons du mal à trouver maintenant des jeunes médecins qui s'engagent dans cette voie. Trop de patients, pas assez de médecins, les urgences en France sont réellement menacées. Or ces services qui, rappelons-le, sont gratuits, représentent pour beaucoup de Français le seul accès possible aux soins médicaux. Il semble donc difficile de diminuer la fréquentation des services d'urgence. Pourtant, on le sait, les moyens de l'hôpital ne sont pas extensibles à l'infini. La solution, ce serait alors de renforcer le rôle des médecins généralistes afin que ceux-ci redeviennent plus disponibles pour leurs patients. Mais évidemment, travailler le soir ou le week-end, ça ne fait plaisir à personne. Tous ceux qui vont subir une opération doivent penser, au moment où on les endort, au risque lié aux anesthésies. Une anesthésie, est-ce vraiment sans danger ? Une anesthésie, est-ce dangereux ? Oui et non. Oui, car un choc allergique aux anesthésiants est possible. Non, car le risque d'allergie est très faible. On l'estime à 1 pour 10 000 anesthésies. Le curare, utilisé dans moins de la moitié des cas, est responsable de 60 % de ces allergies. Ensuite, vient le latex des gants des chirurgiens, 17 % des allergies. Dépister à l'avance ces risques d'allergie, c'est le but de la consultation pré-anesthésique que l'on pratique quelques jours avant l'opération. Au cours d'une anesthésie, une réaction qui a été considérée comme négative. Mais il y a aussi des risques après l'opération. Certains médicaments anesthésiques peuvent avoir une action prolongée. Et que si cette action se produit en dehors du bloc opératoire, elle risque de provoquer des accidents graves, en particulier des accidents respiratoires. La salle de réveil a pour but de surveiller le patient aussi longtemps qu'il est nécessaire pour être sûr que les médicaments anesthésiques ont fini d'agérer. C'est pourquoi depuis un an, tous les patients sont placés en salle de réveil durant 24 heures. C'est ici qu'en cas de problème, l'anesthésiste se transforme en réanimateur. Consultation pré-anesthésique, mise sous surveillance pendant la phase de réveil, les patients sont donc sous haute surveillance. Et grâce à celle-ci, les accidents sont rares. Rappelons qu'une anesthésie est dangereuse dans un cas sur 10 000 et il s'agit toujours d'un choc allergique dû aux anesthésiants. 25% des Français souffrent justement peu ou prou d'allergies et le chiffre ne cesse d'augmenter. Parallèlement, les allergiques souffrent de problèmes de plus en plus graves comme les crises d'asthme ou les œdèmes. Comment vivent aujourd'hui les allergiques ? Qu'est-ce qui provoque vraiment cette augmentation inquiétante ? La dernière piste des médecins va vous étonner, les allergies sont peut-être les filles de l'hygiène et du progrès médical. Toulouse, l'hôpital des enfants. Dans ce service, le travail ne risque pas de manquer car c'est ici que l'on détermine les causes des allergies. Une maladie qui a littéralement explosé pour devenir en 20 ans le troisième problème de santé publique au monde. Les acariens, les pollens, les moisissures, les œufs, le lait de vache ou le poisson, tous ces produits et bien d'autres peuvent être dangereux pour près de 25% de la population française. Des eczémas au crise d'asthme, les conséquences des allergies sont variées mais une chose est sûre, celles-ci sont de plus en plus graves. Marie a 8 ans. Depuis qu'elle est toute petite, elle souffre d'une allergie à l'arachide. Son intolérance à cette graine est si forte que la moindre trace de cacahuètes met sa vie en danger. Pour Marie comme pour sa maman, les actes les plus quotidiens sont devenus difficiles. Le problème de l'allergie à l'arachide, c'est que l'arachide vous en avez dans d'énormément de produits industriels. Par exemple, dans ce rayon gâteau, plus de 90% des produits sont susceptibles d'en contenir. Il faut avoir beaucoup de patience et lire en permanence les étiquettes, les étiquetages. Marie doit faire une émission très, très stricte de l'arachide. Elle n'a pas le droit même à des simples traces. Donc, c'est vrai que ça complique les choses. Quand c'est vraiment pas possible, par exemple, pour des gâteaux, on fait énormément de gâteaux à la maison. Marie, le goûter est prêt. Et les contraintes liées à cette allergie sont si fortes qu'elles perturbent la vie sociale de Marie. Quand il y a un goûter d'anniversaire, si c'est une maman qu'on connaît bien, qui connaît bien le problème de Marie, la question ne se pose pas. Elle pourra manger le même gâteau d'anniversaire que tout le monde. Par contre, si c'est une maman qui a un petit peu peur, qui n'est pas très rassurée, parce qu'il faut dire que c'est quand même une grande responsabilité, dans ces cas-là, effectivement, je propose d'apporter le goûter de Marie. Mais c'est vrai que Marie va manger un goûter d'anniversaire mais qui ne sera pas celui que vont consommer les autres enfants ce jour-là. Et je pense que c'est ça qui la gêne le plus, c'est de ne pas être comme tout le monde. Comme beaucoup d'autres, Marie a développé cette allergie alors qu'elle n'avait que quelques mois. Son cas n'est pas isolé. Allez, tu le mets à la bouche. 15 millions de Français sont touchés par cette épidémie et parmi eux, 10% souffrent de formes graves d'allergies, comme l'asthme. Le plus inquiétant, c'est que ces chiffres sont en constante augmentation. Pourquoi ? Les allergologues ont plusieurs pistes. Les allergènes, c'est-à-dire les substances auxquelles on se sensibilise et auxquelles on devient allergique ont de toute façon de tout temps existé. Mais il est certain aussi que notre mode de vie moderne favorise l'augmentation de ces allergies. Par exemple, le cocooning, c'est-à-dire la fermeture des maisons, la chaleur excessive dans les maisons, l'hygrométrie excessive dans les habitations font que le nombre des acariens a considérablement augmenté, s'est développé et ça rend compte d'une augmentation de fréquence de cette allergie. Autrement dit, une bonne part des allergies est à mettre sur le compte des progrès de l'isolation de nos maisons. La pièce à plus tard risque, c'est la chambre à coucher. C'est là que se situe le lit et c'est dans le lit qu'on trouve le plus d'acariens. On trouve aussi bien sûr des acariens dans les peluches, dans les tapis. Il y a en plus dans cette chambre un charmant cobaye qui, comme tous les animaux domestiques, provoque énormément d'allergies. Dans la salle de bain, le problème essentiel, ce sont les moisissures. Elles se développent avec l'humidité sur les joints, le long des murs, sur les tapisseries. Le danger dans ce salon peut également provenir des plantes vertes qui peuvent provoquer des allergies également. Il faut penser aussi aux fenêtres ouvertes. Quand il fait beau qu'il y a du vent, les pollens peuvent rentrer dans la pièce et gêner les personnes sensibles. La prolifération des allergènes est donc bien réelle. Mais elle ne suffit pas à comprendre pourquoi les allergies sont de plus en plus graves. C'est une des questions sur lesquelles on travaille dans ce service de l'hôpital Necker. Il y a quelque chose d'assez mystérieux qui a fait apparaître que les allergies sont plus fréquentes lorsque la médecine, l'hygiène et bien d'autres choses vont mieux. L'idée qui est venue à l'esprit de beaucoup d'entre nous c'était de se dire finalement ce qu'il y a de très nouveau en médecine depuis 20 ou 30 ans c'est l'amélioration des maladies infectieuses, c'est la décroissance des infections. Selon cette hypothèse, les allergies seraient dues à un dérèglement de notre système immunitaire. Avec la diminution du nombre des maladies, notre corps produit moins de lymphocytes T1, ces globules blancs qui combattent les infections. Cela permet à d'autres lymphocytes, les T2, de se multiplier. Et c'est ce développement qui provoquerait notre sensibilité aux allergènes. Que faire alors pour enrayer ce phénomène ? Il faut certainement continuer à garder la même hygiène individuelle. Ça c'est sûr. Le problème c'est qu'il faudra peut-être trouver quand même des solutions pour refaire, reconstituer le capital de réponse immunitaire qu'on observait autrefois. Mais pas question de rendre à nouveau les gens malades pour leur éviter de devenir allergiques. Il faudra donc trouver autre chose. En attendant, la seule solution est d'éviter au maximum le contact avec les produits allergisants. Deux exemples pour finir. En Suède, pillées extrêmement hygiéniques et médicalisées, les allergies explosent littéralement. En Grèce, où on va dire sans vexer personne, l'hygiène est moins stricte, il y a relativement peu d'allergiques. Mais il faut encore confirmer cette nouvelle piste. 500 000 Français, dont 250 000 enfants, souffrent d'épilepsie. Une maladie que l'on considère encore un peu comme une maladie honteuse. Cette idée reçue doit disparaître. L'épilepsie est une infection du système nerveux comme la migraine. Quels sont ses symptômes ? Comment la soigne-t-on ? Regardez. Autrefois, on pensait que les épileptiques étaient possédés par des forces surnaturelles. Aujourd'hui, cette maladie fait toujours peur. Claude Vernet a été épileptique pendant 20 ans. Sa maladie lui a fait perdre son emploi et il a dû subir l'hostilité et l'incompréhension d'une bonne part de son entourage. Le monde autour de moi a du mal d'accepter. Beaucoup me faisaient comprendre que c'est psychique ou même beaucoup me disaient aussi que je ne voulais pas travailler. Et les gens ont peur. Même les enfants, les enfants, entre enfants, ils ne devaient même plus venir jouer avec ma fille parce que le père est malade, parce que le père est fou. Pourtant, l'épilepsie n'a rien à voir avec la folie. C'est une maladie chronique dont l'origine se situe dans le cerveau. Normalement, une cellule nerveuse, quand on la stimule, réagit en émettant une impulsion électrique. Chez les épileptiques, certaines de ces cellules sont hyper excitables. Elles réagissent à une stimulation par des décharges répétées. C'est ce qui déclenche la crise d'épilepsie. L'épilepsie est donc une maladie et elle se soigne. Pour cela, il faut d'abord établir un diagnostic précis à l'aide d'un électroencéphalogramme comme ici au CHU de Nancy. Sur le crâne de cette patiente, on place plusieurs électrodes. Chacune va enregistrer l'activité électrique d'une des zones du cerveau. On va ainsi déterminer celle qui est responsable de l'épilepsie. Mais pour cela, il faut bien sûr attendre qu'une crise se déclenche. L'examen peut donc durer plusieurs heures pendant lesquelles les patients sont filmés pour enregistrer les manifestations physiques de la crise. Car ces manifestations sont très différentes d'une personne à l'autre. La dernière fois que j'avais fait malaise, c'était quand exactement ? L'électroencéphalogramme, associé à un interrogatoire complet du patient, permet de préciser les causes de l'épilepsie. Elles sont génétiques ou accidentelles. Vous êtes blessé à ce moment-là ? Les causes sont multiples. Il y a tout d'abord des causes génétiques qui correspondent, grosso modo, toutes formes confondues, à un tiers des épilepsies. Il existe des causes lésionnelles qui sont donc le plus souvent acquises suite au développement d'un abcès, suite à une méningite, suite à un infarctus, suite à un traumatisme contemporaine de l'évolution d'une tumeur. 500 000 personnes en France sont atteintes d'épilepsie. Dans 70% des cas, les crises disparaissent avec un traitement médicamenteux adapté. Mais il arrive que certains malades ne réagissent plus aux médicaments. C'est le cas de Catherine Mériot. Lorsque j'ai commencé à en prendre, je suis passée d'une moyenne de 15 crises par mois, effectivement, de façon assez spectaculaire, à 8 crises par mois. Et puis, petit à petit, le nombre de crises s'est remis à augmenter, donc on augmentait la dose de médicaments. Et à partir de là, j'ai été adressée par ma neurologue de Grenoble sur une neurologue de Marseille qui m'a dit que probablement, si on pouvait, il fallait essayer d'envisager une opération puisque donc, j'étais, terme que j'entendais pour la première fois, pharma co-résistante. Autrement dit, mes médicaments, ça ne marchait pas. En fait, on peut opérer un patient atteint d'épilepsie dès qu'on a été capable de localiser l'endroit où est générée cette épilepsie et dès qu'on a pu démontrer qu'on pouvait l'opérer sans détruire des structures importantes autour de cette région. Première étape donc, localiser de façon ultra précise la zone où se situe la lésion. Ce que l'on fait à l'aide d'une technique d'imagerie, l'IRM. L'imagerie par résonance magnétique. Voici une coupe du cerveau obtenue ainsi. On y voit clairement la tumeur responsable des crises épileptiques. Parfois, l'IRM n'est pas assez sensible pour détecter la région du cerveau à l'origine de la maladie. On utilise alors une technique encore plus spectaculaire, la scintigraphie. Le principe est simple. Dès qu'un patient fait une crise qu'on arrive à dépister, on lui injecte par voie intraveineuse un produit qui se fixe sur le cortex cérébral. Ensuite, à l'aide d'une caméra spéciale, on réalise des images du cerveau pour savoir où s'est fixé le produit. Car en cas de crise, il se concentre sur la zone responsable de l'épilepsie. Donc ici, on a une coupe du cerveau, le patient étant au repos avec une fixation homogène du traceur dans l'ensemble du cortex cérébral. Et en dessous, on voit très nettement que cette zone du cerveau dans l'opte temporal fixe beaucoup plus le traceur que la zone symétrique de l'autre côté. C'est donc le signe que cette zone est hyper fixante, donc hyper métabolique et c'est donc le signe du foyer épileptogène. Enfin localisé, la partie du cerveau qui provoque l'épilepsie est retirée au cours d'une intervention chirurgicale. Environ 300 malades sont opérés chaque année. Suivant le type d'épilepsie, les patients sont guéris dans 60 à 90% des cas. Mais ces interventions sous anesthésie générale comportent toujours des inconvénients. Pour éviter ces problèmes, voici une nouvelle technique de radiochirurgie qui peut dans certains cas remplacer la chirurgie classique. Cette machine s'appelle un gamma knife, un couteau à rayon gamma. Avec elle, on opère au cœur du cerveau sans même ouvrir le crâne. La radiochirurgie, c'est de la chirurgie guidée par l'image. En pratique, le patient va faire une imagerie, en particulier une imagerie en résonance magnétique. Cette imagerie va être récupérée sur des gros ordinateurs. Sur ces ordinateurs, on va reconstruire l'anatomie du patient. Dans cette anatomie, on va reconnaître la région que l'on veut détruire ou que l'on veut traiter. On va reconnaître les structures autour qu'il faut surtout ne pas léser, ne pas abîmer. Et on va construire de façon tout à fait virtuelle sur l'ordinateur l'intervention, ce qui permet éventuellement, si on n'en est pas content, de revenir en arrière. Ensuite, on peut laisser l'appareil se débrouiller tout seul. Tout est programmé, l'opération peut commencer. A travers les orifices de ce casque placé sur la tête du patient, 200 faisceaux de rayons gamma convergent précisément vers la lésion à éliminer. Celle-ci est détruite par ses rayons très énergétiques. Le patient ne ressent aucune douleur. Après quelques semaines, la guérison est totale. Pour toutes les personnes soignées par la chirurgie, une nouvelle vie a commencé après l'opération. J'ai maintenant 40 ans, j'ai été opérée, j'avais 36 ans. J'ai l'impression des fois de n'avoir que 4 ans. Je vis. Je vis depuis 4 ans. Pour Claude Vernet aussi, l'opération a été un succès. A condition de respecter une bonne hygiène de vie, il peut aujourd'hui mener une existence tout à fait normale. L'épilepsie n'est ni une forme de folie, ni une fatalité. Ce couteau à rayons gamma est vraiment l'exemple de ce que sera la chirurgie du 21e siècle. Une chirurgie qui s'efforcera dans la mesure du possible de réparer le corps humain sans l'ouvrir. Quand on a mal au dos, deux solutions. Soit on va voir un médecin généraliste qui vous donne un anti-inflammatoire, soit on va voir un ostéopathe qui vous manipule. Même si l'ostéopathie ou la chiropractie sont décriées par la médecine classique, elles ont leurs chaux partisans. En quoi ces techniques consistent-elles ? Sont-elles réellement efficaces ? Voilà, détendez-vous. Il y a quelques années, ostéopathie était synonyme d'exercice illégal de la médecine. Aujourd'hui, cette technique est en partie reconnue par le Conseil de l'Ordre des médecins à condition qu'elle soit pratiquée exclusivement par un médecin. Pourtant, de très nombreux Français ont recours aux ostéopathes qu'ils soient docteurs ou non. C'est le cas de Dario, agent immobilier et surtout grand sportif. Du rhumatologue au kiné, il a fait le tour des cabinets médicaux pour trouver un remède à ses douleurs à la cuisse. Au final, c'est un ostéopathe qui l'a soulagé. J'ai vu un monde fou et personne n'arrivait à le trouver. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un ostéopathe et qui lui m'a dit « Viens me voir ». Je l'ai vu, en deux séances, c'était réglé. Il a trouvé que j'avais le bassin qui était déplacé et tout de suite, ça a été beaucoup mieux. Aujourd'hui, une fois par mois, Dario consulte toujours son ostéopathe. Son objectif maintenant, c'est d'apaiser le stress créé par son travail. Car l'ostéopathie affirme pouvoir soulager beaucoup plus que des douleurs dans le dos ou les membres. Le grand principe de base de l'ostéopathie, c'est de traiter la personne et non pas la pathologie en s'appuyant sur la recherche des causes de ces dysfonctions et de ces pathologies, c'est-à-dire en ne se précipitant pas sur le symptôme, le traitement absolument du symptôme, mais en faisant une bonne analyse de qu'est-ce qui peut être cause de ce symptôme, aussi bien à distance dans le corps qu'à distance dans l'histoire du sujet. Un discours plus ésotérique que scientifique, mais qui semble satisfaire les patients. Même chose pour la chiropratique, une technique qui se focalise sur la colonne vertébrale et sur les nerfs qui la traversent. Didier souffre du dos. La chiropraticienne trouve un blocage du nerf sciatique au niveau de la cinquième lombaire. Le chef d'orchestre, c'est le système nerveux. Imaginez un petit peu le corps comme un jardin et le système nerveux un petit peu comme un système d'arrosage. Donc vous avez des nerfs qui partent dans tout le corps. Si vous mettez une pierre sur un tuyau d'arrosage, vous pensez bien que l'eau n'arrive plus. Toutes les fleurs qui sont au bout, toutes les plantes qui sont au bout, dépérissent. Et voilà comment la chiropraticienne débloque le tuyau d'arrosage. Vous allez, lâchez. Voilà. C'est le célèbre cracking. Ça fait plutôt du bien. Je me sens mieux. Je me sens allégé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est parti, qui est sorti. Et c'est vrai qu'on se sent bien. Au-delà du discours, ostéopathie et chiropratique se basent donc sur des manipulations du corps plus ou moins violentes. C'est supportable. Je peux. Ces manipulations sont censées lever des blocages mécaniques ou nerveux, mais elles ne sont pas anodines. Mal faites, elles peuvent provoquer des accidents extrêmement graves. Il y a des accidents très graves, des paralysies de la moelle épinière qui laissent les gens totalement paralysés. Mais moi, j'insiste plus sur le nombre important de complications moyennes ou pas catastrophiques, mais transformer par exemple une douleur banale du cou ou de la région du bas du dos en une sciatique ou une compression des racines nerveuses. Mais comment savoir si une manipulation est bonne ou dangereuse ? A l'Hôtel Dieu à Paris, on utilise l'ostéopathie comme une technique parmi d'autres et non comme un remède miracle. L'ostéopathie amène un plus indiscutable aux rhumatologues ou même aux médecins généralistes qui pratiquent cette technique parce que beaucoup de douleurs vertébrales peuvent être traitées au mieux par l'ostéopathie. Dès que la douleur est purement mécanique, dès qu'il n'y a pas une note inflammatoire qui ferait qu'on préfère recourir aux anti-inflammatoires par exemple, dès que c'est vraiment un problème mécanique, les manipulations vertébrales sont un traitement efficace à la base du problème. En clair, tout dépend du cas. Marie-Paul souffre depuis longtemps de douleurs au cou et au dos. Alors ça me tire dans le cou sirède comme tout. D'accord. En arrière. Ça me fait mal entre les deux homoplates. En avant. Là, je suis en train de regarder les mouvements douloureux pour voir comment je vais me débrouiller pour pas lui faire mal si je fais quelque chose. Oui, là, ça me fait mal. Après l'examen de ses radios et un examen clinique, le médecin décide de la manipuler. Il ne faut pas avoir peur. Là, je vais vous prendre dans mes grands bras busclés. Vous connaissez ça ? Oui. On détend. Je reprends. Voilà. On pose, on pose, on pose. On pose. On souffle. Il y a des fois des rapports. Mais pour ce patient qui, à la suite d'un faux mouvement, souffre d'une douleur inflammatoire à l'épaule, une manipulation serait inefficace. Il a donc droit à une infiltration de cortisone. Car pour les médecins, l'ostéopathie ne soigne ni les inflammations ni les douleurs liées au psychisme. Beaucoup de douleurs vertébrales sont également sous-tendues par un état dépressif. Il y a ce qu'on appelle des dépressions masquées, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas l'impression d'être déprimés et dont l'unique symptôme de leur dépression sont des douleurs, des douleurs souvent qui ne partent pas, avec une sensation de fatigue générale. Et là, les manipulations ne marchent pas non plus. Toute la question est là. Pour la médecine, l'ostéopathie soulage des douleurs d'origine mécanique. Pour les ostéopathes, elle peut faire beaucoup plus. Certains pratiquent même l'ostéopathie viscérale. En appuyant sur le foie ou l'estomac, ils affirment pouvoir rétablir des équilibres rompus dans l'organisme. Les pathologies dans lesquelles nous sommes très efficaces sont bien sûr les pathologies fonctionnelles. Je pense notamment à tous les troubles du transit intestinal, les constipations, les diarrhées, les régurgitations chez l'enfant, les troubles du sommeil, les insomnies, les réveils nocturnes, ainsi que certains troubles du comportement. Le gros problème, c'est qu'aucune recherche n'a jamais démontré le bien fondé de ces affirmations. Les rares études scientifiques effectuées n'ont jamais montré d'efficacité supérieure à celles de la médecine classique. Mais si l'ostéopathie vous tente tout de même, comment éviter les manipulations dangereuses ? Le mieux, c'est de s'adresser à des médecins ostéopathes ou à défaut des ostéopathes diplômés. Ceux-ci, sans être médecin, ont suivi une formation privée. Mais attention, leur diplôme n'a aucune valeur officielle. D'autant qu'il existe un dernier risque pour le patient, celui d'une certaine forme d'accoutumance. Je connais un nombre tout à fait significatif de patients qui vont une fois, deux fois par semaine ou trois fois par mois se faire, comme ils disent, remettre les vertèbres en place. Il est certain qu'il y a là un effet placebo tout à fait considérable. C'est une relation thérapeutique un petit peu perverse et qui fait que des gens vont se faire manipuler pendant des années, ce qui n'est pas sans conséquence. Peut-être sur leurs disques intervertébraux, mais aussi sur leur portefeuille. Le terme ostéopathie recouvre donc deux pratiques bien distinctes. D'un côté, l'ostéopathie classique qui prétend soigner toutes sortes de maladies et de l'autre, la médecine ostéopathique qui se limite aux douleurs des vertèbres. La confusion ne profite à personne. Un encadrement réglementaire comme dans d'autres pays d'Europe permettrait sûrement d'y voir plus clair. Il faut bien souligner que l'ostéopathie comme la chiropractie n'ont jamais été pleinement validées par les travaux scientifiques, d'où la réticence compréhensible d'une bonne partie du corps médical. Reste la question de l'efficacité. Si ça marche, pourquoi ne pas les reconnaître, les réglementer et éventuellement les rembourser comme cela se pratique dans d'autres pays ? En France, on adore les médicaments. Nous sommes les premiers consommateurs européens, un Français avalant en moyenne entre deux et trois fois plus de médicaments qu'un anglais ou un allemand. Cette surconsommation, non seulement coûte très cher à la sécurité sociale, mais en plus, elle a des effets dangereux sur notre santé. C'est notamment le cas de l'abus des antibiotiques, l'enquête de Euglm6, la France malade de ces antibiotiques. On a pensé longtemps que les antibiotiques étaient des armes absolues contre les bactéries. On se trompait. Les bactéries sont entrées en résistance, elles sont en passe de gagner la bataille contre ces médicaments. On se retrouverait alors dans une situation que l'on croyait à jamais révolue, sans armes efficaces contre ces germes mortels. Pourtant, la résistance des bactéries aux antibiotiques est un phénomène que les scientifiques connaissent depuis longtemps. Fleming, dès l'année de la découverte de la pénicilline, avait décrit des souches résistantes à la pénicilline. Donc, le phénomène de résistance est apparu dès la découverte des antibiotiques. Mais au départ, les bactéries résistantes étaient très peu nombreuses. Pourquoi ont-elles gagné du terrain ? Lorsqu'on est malade, on utilise un antibiotique qui va éliminer nos bactéries. Mais il arrive parfois qu'une bactérie parmi des milliards soit résistante à l'antibiotique. Cette bactérie va survivre et rester seule, elle va se multiplier pour donner plein d'autres bactéries, elles aussi résistantes. Contre elle, l'antibiotique est désormais inefficace. Plus on utilise d'antibiotiques, plus on favorise cette prolifération de bactéries résistantes. Le phénomène est d'abord apparu dans les hôpitaux où depuis longtemps on consomme des antibiotiques en très grande quantité. Aidé par la promiscuité des malades et par les allées venues du personnel soignant, ces bactéries hospitalières résistantes se sont facilement répandues. Exemple le plus connu, le staphylococque doré. Aujourd'hui, dans 57% des infections dues à cette bactérie, la plupart des antibiotiques sont inopérants. En dehors de l'hôpital, les premiers concernés sont les enfants. Avant 3 ans, le mécanisme immunitaire d'un enfant ne fonctionne pas à plein régime. Il est donc très sensible aux infections bactériennes, ce qui pousse les pédiatres à prescrire des antibiotiques aux moindres symptômes. Résultat, les enfants en consomment 3 fois plus que les adultes. Robert Cohen est pédiatre à Créteil. Avec d'autres médecins, il se bat contre cet usage déraisonné des antibiotiques qui a provoqué ici aussi l'apparition de résistances bactériennes importantes. Certainement que les médecins prescrivent trop facilement des antibiotiques. Mais certainement, il y a aussi dans la population une attente trop importante d'antibiotiques et pour beaucoup de parents, pour beaucoup de malades, on associe l'idée de fièvre à la prescription d'antibiotiques. Or, la majorité des fièvres sont liées à des infections virales pour lesquelles les antibiotiques n'entraînent aucun bénéfice. Heureusement, dans les cas graves, il reste des antibiotiques très puissants. Ceux-ci ne sont administrés qu'à l'hôpital sous une forme injectable. Un traitement lourd mais qui malheureusement se répand. Prenons le pneumocoque, une bactérie responsable d'infections ORL chez les enfants. Aujourd'hui, dans un cas sur deux, cette bactérie résiste aux antibiotiques par voie orale prescrits par les médecins. Ça a commencé quand ? À la montière. À la montière. Il a commencé à avoir beaucoup d'arrivées. Elle, pardon. Alors, que faut-il faire ? Tout d'abord, diminuer les prescriptions d'antibiotiques en évitant notamment de les employer en cas d'infection due à des virus. Si les otites d'origine bactérienne peuvent être guéris par des antibiotiques la plupart du temps, il ne sert absolument à rien de prendre des antibiotiques pour soigner une rhinopharyngite, une bronchite ou encore la plupart des angines. 70% de celles-ci sont d'origine virale. Aucun problème. La fièvre va probablement durer 24 à 48 heures. Ça ne doit pas vous affoler du tout. Vous continuez à lui donner du doliprane comme je vais vous le prescrire. Si dimanche ou lundi elle a encore la température, il faudra reconsulter. Pour savoir si une infection est bactérienne ou virale, un test simple vient d'arriver en France. Un petit prélèvement. Si le test est positif, des antibiotiques sont nécessaires. Sinon, un médicament pour faire baisser la fièvre et on attend que ça passe. Même politique à l'hôpital. Dans ce laboratoire de bactériologie et d'hygiène de la salle pétrière, la lutte contre la résistance des bactéries est un combat de tous les jours. Des prélèvements provenant de chaque malade sont analysés dès leur arrivée. Les germes sont isolés et mis en culture. Ensuite, on fait ce qu'on appelle un antibiogramme. Des pastilles imprégnées des différents antibiotiques sont déposées sur la culture bactérienne. Objectif, savoir comment la bactérie réagit à chacun des antibiotiques classiques. On repère ainsi les bactéries très résistantes qui nécessitent un isolement du malade et on applique à coup sûr à chaque patient un antibiotique efficace et celui-ci seulement. Utiliser le bon antibiotique au bon moment, c'est aussi une façon de gérer le problème de la résistance. Dans les hôpitaux de l'assistance publique, le réseau de l'assistance publique Hôpitaux de Paris a noté la même chose que nous avons noté dans notre hôpital, c'est-à-dire une diminution notable de la fréquence de la résistance chez certaines bactéries comme les staphylocoques ou les clebsielles. Les Français, record men européens de consommation d'antibiotiques, vont devoir se restreindre dans l'intérêt même de leur santé. Si on arrivait à supprimer ou du moins à réduire de façon considérable ces prescriptions d'antibiotiques et à utiliser simplement les antibiotiques dans les situations où elles sont nécessaires, on diviserait par deux la prescription d'antibiotiques sans aucun problème. Et pas la peine d'espérer l'arrivée de nouveaux antibiotiques plus efficaces que les précédents, on le sait maintenant, les résistances bactériennes apparaissent plus vite que les nouvelles molécules. Consommer moins et mieux les antibiotiques, c'est la seule manière de contenir les assauts des bactéries. Donner moins d'antibiotiques, pas facile parce que les habitudes sont longues à changer et un antibiotique, ça rassure. Pourtant, il y a des infections pour lesquelles c'est prouvé, ça ne sert à rien. Exemple typique, la bronchite. Dans la très grande majorité des cas, la bronchite est provoquée par un virus, un virus contre lequel il faut le répéter, un antibiotique est totalement inefficace. Maintenant que vous en savez plus sur les dessous de la médecine, saurez-vous répondre aux questions de notre quiz. A très bientôt.